Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'AVCP Shop, une vidéo sur un tout nouvel amplificateur intégré, enfin en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est, et oui c'est bien lui, c'est l'AVCX 3800H, la nouvelle génération du prédécesseur qui était le 3700H. Alors quelles sont les nouveautés que l'on peut attendre sur cette nouvelle bête de course ? Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. D'abord ce qu'il faut savoir c'est que l'AVCX 3800H, et le 3700H déjà précédemment, c'était l'un des amplificateurs qu'on a utilisé le plus souvent dans nos installations, c'est d'ailleurs tout le sujet de cette chaîne, puisqu'on ne vous parle que des produits que l'on aime et que l'on utilise, et que l'on sait utiliser, parce que c'est ça qui est important, on ne va pas vous parler que de produits que l'on nous a fournis, et qu'on vous balance comme ça, et qu'on vous dit il faut acheter, ce sont vraiment des produits que l'on connaît. Et l'AVCX 3700H, le 3800, je dois vous admettre que je ne l'ai pas encore utilisé, il est là, j'ai vu les informations dessus, mais en sachant ce que je sais du 3800, je vais pouvoir vous donner pas mal d'informations, et sur ce que j'ai compris, les nouveautés que vous pouvez attendre sur cet amplificateur. Donc le 3700 et le 3800, c'est un amplificateur qui commence à être dans les amplificateurs intégrés, qui vont commencer à être vraiment performants pour avoir une utilisation au cinéma vraiment sympa. Moi j'aime bien l'utiliser si je dois maîtriser le budget, notamment sur une installation, tout en se faisant plaisir sur une spatialisation qui sera complète, qui sera en 5.2.4. Ça, ça va vous permettre d'avoir vraiment une superbe spatialisation dans la pièce, c'est-à-dire 3 enceintes face à vous, 2 enceintes en surround, et 4 enceintes en plafond. D'accord ? Et d'ailleurs, j'ai fait une erreur, parce que j'ai dit 5.2.4, mais ce qui va être cool, c'est qu'on va pouvoir faire du 5.4.4, c'est-à-dire que vous avez une puissance de calcul sur cet amplificateur qui va vous permettre d'avoir jusqu'à 4 caissons de basse, qui est une révolution sur les amplificateurs intégrés de chez Denon, puisqu'avant on ne pouvait en avoir que 2. Alors, vous pouviez en connecter 4 avant, il suffisait de mettre une prise en Y, mais donc une prise en Y que vous connectez à l'arrière, et donc qui va envoyer le son simultanément sur un caisson et sur un deuxième caisson. Le problème, c'est que l'amplificateur, lui, ne calculait que le caisson de basse comme... Enfin, il voyait vos deux caissons qui étaient connectés comme un seul grand caisson, voyez-vous ? Et aujourd'hui, avec ces 4 sorties du caisson de basse, vous allez avoir une finition des graves qui devrait être vraiment, vraiment incroyable. Je ne l'ai pas encore essayé, mais quand vous mettez 4 caissons de basse dans une installation de cinéma, croyez-moi les amis, c'est incroyable. Pourquoi c'est incroyable ? Ce n'est pas que vous allez avoir du son partout, que ça va faire exploser à la maison. Je vous en parle souvent de ça. Utiliser plus de caissons de basse, ce n'est pas pour avoir plus de graves, c'est pour mieux les maîtriser, et pour ne pas que vous ayez un endroit, quand vous êtes assis dans la pièce, un son qui pète totalement et qui soit dégueulasse, et qu'ensuite, vous ayez une autre place où vous n'entendez pas de graves. Plus vous allez mettre de caissons de graves, plus vous aurez quelque chose qui sera harmonieux en termes d'écoute pour tous les spectateurs. Et ça, cet amplificateur, aujourd'hui, le permet. Et donc, voilà, c'est quelque chose que je suis content d'avoir enfin à disposition pour vous, pour nos clients dans nos installations, et pour vous, chers clients éventuels, si vous voulez acheter cet amplificateur sur notre site, aveconceptproducts.com. Donc, sur cet amplificateur, vous avez ces 4 caissons de basse qui vont vous permettre d'améliorer l'acoustique de votre pièce grâce à un nouvel outil qui va être aussi en termes de calibrage. Puisque le calibrage, vous avez le MultiQ XT32, c'est compliqué à dire, mais ça marche très très bien. C'est le système de calibrage qui est directement intégré par une société tierce qui s'appelle Odyssée. Odyssée, c'est eux qui font les calibrages de son pour tout ce qui est l'IMAX. Tout ce qui est l'IMAX, tout le son IMAX dans les cinémas IMAX, c'est Odyssée qui fait le son. Donc, c'est quand même une boîte assez sérieuse qui fonctionne bien. Maintenant, vous avez été nombreux, vous, les geeks du home cinéma, à demander à ce qu'il y ait un autre système de calibrage qui existe aussi sur ces amplificateurs Danone. C'est le Dairac ou D-Rack en français. Voilà, mais normalement, ça se dit Dairac, me semble-t-il. Le D-Rack, c'est donc le système concurrent d'Odyssée qui, parfois, est reconnu par certains comme supérieur. Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Mais en tout cas, ça vous permet d'aller vraiment trifouiller dans les entrailles des réglages de l'amplificateur. Et c'est une option que vous avez à présent disponible si vous le souhaitez. D'accord ? Donc, ce D-Rack ou l'Odyssée Pro, qui est un petit peu le pendant de la version Odyssée, qui va vous permettre, grâce à votre PC, de connecter votre amplificateur et de voir les courbes de fréquence très précises du son de vos enceintes et de pouvoir ajuster différents modes sonores. Par exemple, si vous êtes plusieurs, si vous êtes seul, si vous avez les rideaux ouverts et les rideaux fermés, vous allez pouvoir faire ça très justement. Je vous rassure, vous n'êtes pas obligés de l'utiliser. Mais si vous voulez geeker, si c'est un truc qui vous éclate, allez-y. Ça coûte quand même une option en plus qui va coûter entre 3 et 500 euros. Je n'ai pas encore les prix actuellement. Et c'est notamment pour le D-Rack. Au moment où je fais cette vidéo, je crois qu'il n'est pas encore disponible. Ce sera dans les prochains mois. En tout cas, en 2023, si vous regardez cette vidéo en 2023, vous aurez la possibilité de vous procurer ce calibrage d'I-Rack directement au travers d'une plateforme qu'on va vous mettre quelque part sur cette page. Si vous êtes sur YouTube, vous avez ça dans la description de cette vidéo. Et si vous êtes sur la page de notre site avecconceptprotect.com, vous aurez ça aussi dans toute la description du produit. Vous avez compris. Bon, ça, c'est pour les nouveautés en termes d'utilisation et qui sont quand même déjà vraiment pas mal. Et donc, je trouve qu'avec ce 3 800, en termes d'amplification, il y a aussi une amélioration. En termes d'amplification, vous avez aussi une amélioration. Donc, vous allez avoir quelque chose qui va être plus fin, plus raffiné, en termes plus puissants dans les amplificateurs qui sont intégrés dans l'ampli en lui-même, dans l'appareil en lui-même, parce qu'on l'appelle l'amplificateur, mais il fait un tas d'autres choses. Ça, vous avez les chiffres qui sont sur le site, mais les chiffres sont souvent trompeurs et on ne sait jamais si c'est vraiment exactement ça. Donc, je ne vous parle pas de ça. Dites-vous que c'est un appareil qui fonctionne très, très bien. Et si vous voulez aller voir dans les chiffres, faire des batailles de chiffres avec d'autres appareils, vous comparez, mais je ne suis pas là pour faire ça. En revanche, les trucs qui vont être intéressants dans l'utilisation, ça va être quand on va retourner l'appareil. Vous voyez qu'il est déjà beaucoup plus costaud. Je viens juste de faire une vidéo sur le 2800. Le 2800, il est vraiment plus léger. Et l'une des manières de juger un appareil comme les amplificateurs, vous les prenez au poids et vous avez une réelle différence. Donc, évidemment, si vous mettez des plaques de plomb à l'intérieur, mais ce n'est pas le cas. Il y avait des marques de casque qui faisaient ça. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, vous avez vraiment quelque chose qui est plus costaud, plus solide. Et d'ailleurs, vous allez le voir aussi sur cette phase pour la connexion, vous avez un tas de connectivités possibles. Vous avez des sorties préamples. Donc, les préamples, à quoi ça sert ? C'est que si votre ampli, là, vous l'utilisez en préample. Donc, le préample, c'est ce qui va traiter le signal et l'envoyer sur des amplificateurs qui vont donner la pêche à votre système audio-vidéo. Et par exemple, si après, vous voulez augmenter, vous voulez monter en gamme, vous voulez garder votre amplificateur que vous avez acheté, parce qu'il fonctionne bien, il a un traitement du son et un traitement vidéo qui est excellent, vous allez pouvoir rajouter des amplificateurs de puissance et donc qui vont, peu à peu, remplacer ces connectiques d'amplification qui sont intégrées à l'ampli. C'est pour ça qu'on l'appelle un amplificateur intégré. Donc, vous allez faire monter en gamme votre installation jusqu'au jour où vous changerez d'ampli. Vous pourrez mettre un préampli vraiment pur jus. Mais vous voyez, c'est l'évolutivité qui est proposée par Denon, qui est vraiment intéressante. Et donc, vous allez pouvoir activer ou désactiver ces sorties préamples à volonté, chose qui était, je crois, pas disponible, pas possible sur la version précédente. La grande nouveauté aussi sur cet amplificateur, c'est que vous allez avoir uniquement et 100% des entrées compatibles 8K. D'accord ? Donc là, vous pouvez y aller, vous êtes prêt pour le futur et l'au-delà, comme dit l'autre. Et donc, vous allez avoir jusqu'à 8 connexions HDMI en VK. Donc, PlayStation, ordinateur, tout ce que vous voulez. Enfin, toutes les sources VK qui arriveront, elles pourront être connectées dessus. VK, on entend par là de l'HDMI 2.1. Donc, on est vraiment sur des taux de transfert qui sont absolument stratosphériques et qui vous suffiront vraiment pour les 10 prochaines années. Sans problème. D'accord ? Mais à mon avis, vous aurez peut-être changé avant parce que vous voudrez peut-être faire monter en gamme après votre système. Mais en tout cas, vous serez tranquille avec cet ampli. Vous avez aussi deux sorties. Une sortie e-arc et une sortie classique que je viens d'inverser dans ce que je viens de montrer. Mais la sortie e-arc, ça va vous permettre de faire aussi un pilotage, envoyer du son directement de votre télé sur l'ampli pour le ressortir sur les enceintes. Ça évite de mettre de câbles. Nous, on est plutôt dans des installations home cinéma. Donc, ce n'est pas quelque chose qui nous sert à nous. Et théoriquement, vous allez pouvoir envoyer une image sur votre objecteur et une image sur votre télé. Nous, en tant qu'installateur, on a souvent un peu de galerie avec ça. Donc, on a mis souvent un switch. Mais d'après Denon, d'après ce que j'ai entendu, c'est à vérifier. Eh bien, aujourd'hui, ça doit être possible d'avoir une sortie vraiment différente entre le projecteur et la télé si vous avez les deux appareils. D'accord ? Je ne peux pas vous le promettre parce que je ne l'ai pas encore totalement testé. Et voilà. Oui, c'est une honte, oui. Mais bon, il faut quand même vous donner ces infos comme ça, vous le savez. Bon. Et si ça ne marche pas, vous achetez un petit boîtier, ça coûte 30 balles ou 50 balles et vous allez avoir le signal qui va être démultiplié sur votre projecteur et sur votre télé. Ce n'est pas très grave. D'accord ? On l'a fait plein de fois et ça fonctionne. Autre chose, à l'arrière, vous allez aussi avoir le système de pilotage en RS-232 pour ceux qui ont des systèmes domotiques qui sont très sophistiqués. Tout ça, vous allez pouvoir le faire. Et évidemment, vous allez pouvoir connecter une platine vinyle derrière sans problème puisque vous avez une entrée fauneau qui se trouve quelque part par là. Dans les nouveautés, vous avez aussi, ça s'est vraiment intégré dans l'ampli. Ça ne va peut-être pas vous servir tout de suite mais vous avez une superbe fonctionnalité qui va être un truc démentiel si c'est quelque chose qui prend en forme réellement, concrètement, dans les formats qui seront utilisés à l'avenir. C'est le MPEG-H. Et le MPEG-H, à quoi ça sert ? C'est que vous allez pouvoir trafiquer le son, entre guillemets, pouvoir faire écouter des canaux de son en direct. C'est-à-dire que vous allez pouvoir plus ou moins baisser par exemple un flux sonore quand vous regardez un contenu, par exemple, vous regardez un match de foot, vous allez pouvoir monter ou baisser le son des spectateurs. Ce sont des trucs qui sont assez flous qui vont pouvoir être décodés directement sur l'ampli en temps réel selon ce que vous souhaiterez vous faire en fonction de votre écoute. Ça, c'est le MPEG-H. C'est pour vraiment un son en 360 degrés qui va être parfaitement contrôlé et c'est un truc assez magique. Vous avez évidemment aussi l'interface graphique qui est totalement revue comme sur la version précédente et comme ce sera le cas sur les versions suivantes de la gamme 4008, 6008, etc. Et donc, qui vous permettent d'avoir une utilisation qui sera plus chouette. En termes de connectivité, sinon, en termes de connectivité standard que l'on avait déjà par le passé et en termes de format utilisé, vous allez pouvoir avoir du Dolby Atmos, du DTS-X, de l'Euro 3D qui est moins utilisé mais dont je sais que vous avez un décodage qui est excellent. C'est-à-dire que si vous avez un contenu 5.1, ça, c'est grâce à toi, Eric, que je sais ça, vous allez pouvoir avoir un décodage du son comme par exemple, vous regardez, vous n'avez pas regardé les films en VO. Bon, ça vous regarde. Vous préférez les regarder en VF. Souvent, les mixes en VF sont de moins bonne qualité parce que c'est moins bien fait. Voilà. Eh bien, vous allez utiliser le décodage Euro 3D parce que lui, il fait un up mix donc c'est-à-dire il va simuler le son en Euro 3D et ça va vous donner quelque chose qui sera très très proche de la version originale en Dolby Atmos ou en DTS-X. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire grâce à cet amplificateur que vous ne pouvez pas faire parfois avec d'autres. D'accord ? Ensuite, vous avez en termes de connectivité donc j'y arrive et je finis là-dessus. Vous avez l'application EOS qui vous permet de piloter cet ampli et tous les autres appareils du groupe Denon, Marantz et d'autres produits dans cet univers de marque et donc qui va vous permettre par exemple de switcher d'une source à une autre que vous avez sur votre ampli de basculer à la radio de mettre du son sur cet ampli et sur un autre ampli par exemple qui est ailleurs dans la maison de la même marque et donc tout ça va être très très facilement utilisable. Si vous avez un iPhone vous allez même pouvoir utiliser la fonctionnalité Airplay 2 qui va vous permettre de balancer du son sur cet ampli ou sur une autre marque d'enceinte et de l'avoir en parfaite synchronisation directement sans avoir utilisé aucune autre application. Voilà tout j'espère que toutes ces informations ont été claires dites moi si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur cette petite machine de guerre qui vient tout juste de sortir elle est disponible actuellement en précommande sur notre site on en a une version là et puis dans quelques mois si vous regardez cette vidéo dans plusieurs mois c'est à dire que là actuellement nous sommes au mois d'octobre donc dans quelques mois elle sera disponible de série partout pour ceux qui le souhaitent sur notre site évidemment vous le savez vous l'avez compris si nos vidéos sur notre chaîne principale ou si sur cette vidéo vous avez appris des choses et que ce produit vous plaît et bien vous pouvez l'acheter sur notre site avecconceptproducts.com et puis sinon abonnez-vous likez cette vidéo on se retrouve très très vite avec de prochaines vidéos sur des produits que l'on connaît que l'on maîtrise et que l'on installe à très vite Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada